Benjamin, souffrant d'attaque de panique, anxiété, phobie depuis plusieurs années, ayant repris mon traitement sous antidépresseur, la paroxétine, depuis ce début d'année, est-ce que ton mélange pour les surrénales ne pourrait-il pas agir plus efficacement, notamment et surtout pour mes attaques de panique handicapantes ? Quel dosage prendre dans ce cas ? Alors écoute, le mélange pour les surrénales est essentiel parce qu'il va te donner l'assise. Et comme tu l'as vu dans la vidéo précédente certainement, en attendant mon béquille temporaire, il y a des plantes qui peuvent t'aider effectivement. En ajoutant bien sûr le régime physiologique, ça va de pair. Alors en ce qui concerne l'utilisation de la griffonia, de la rhodiola, du millepertuis, attention ce sont des plantes extrêmement puissantes. Alors le millepertuis peut être bien bien dosé, ça oui, je vous l'ai dit, on peut dépasser les doses. Attention la griffonia et le rhodiola sont des plantes extrêmement puissantes. On y va tout doux au début, à l'écoute, à l'écoute, c'est pas plus c'est mieux. On y va tout doux au début, je ne suis pas ici pour donner des posologies, des prescriptions, mais ces plantes peuvent être un soutien énorme. Mais de toute façon la base, ça sera la régénération sur un alien, je suis d'accord. La base, ça sera la régénération sur un alien qui t'apportera cette stabilité, cette fondation dont on a tous besoin. C'est cette absence de stabilité, de fondation qui fait qu'on est balotté d'un côté à un autre, à un autre, qu'on ne sait plus qui croire, qui suivre, qui savoir, qu'on ne ressent plus cet appel, cet appel naturel vers ce qui est notre propre nature. On ne le sent plus, pourquoi ? Parce qu'on n'a plus notre ancrage, notre ancrage intérieur. Et c'est bien ça qu'il s'agit de rétablir, c'est vraiment cet ancrage intérieur. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les dérives de notre intellectuel et d'un mode de vie antiphysiologique, il faut qu'on ait comme une plume balottée par le vent. On ne sait plus à quoi se référer, on ne sait plus où l'on va, on ne sait plus... Tout ça, c'est des surrénales épuisées, c'est juste à ce niveau-là que ça se joue. Ce n'est pas la peine de passer des années sur des divans de psychiatres et de psychanalystes. Si on a des surrénales épuisées, c'est déjà une bonne raison que ça ne fonctionne pas. Donc on commence par régénérer ça, et vous allez voir, la détoxination et la régénération psychique, mentale et émotionnelle se fera de manière corrélée. Ça se fait. Autant le corps se détoxine et se régénère spontanément, autant ça se passe au niveau émotionnel et spirituel. C'est marrant quand même qu'on arrive à considérer que ça se fait sur le plan physique, à la rigueur, mais sur le plan psychique et émotionnel, ça ne se ferait pas, et sur le plan du cœur. Mais il y a une détoxination du cœur, il y a une détoxination des émotions, il y a une détoxination spirituelle. Tout cela se passe de la même manière, et ça se passe spontanément. Homéostasie, retour aux conditions normales et aux conditions équilibrées.